Bonjour à tous, c'est Béso-Machine YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble des biscuits italiens. Pas asiatiques, mais italiens. Les amarettis. Alors pour ceux qui me suivaient en fait sur Instagram, vous avez certainement pu voir des photos de mes derniers amarettis. Et vous allez voir, la recette est super simple à faire. C'est tellement délicieux. Pour ceux qui ne connaissaient pas les amarettis, en fait, ce sont comme des coques de macarons, un peu plus gros et beaucoup plus gourmand. Et c'est tellement délicieux. Avec du thé ou bien sûr un café. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 oeufs, 200 g de poudre d'amande, 170 g de sucre en poudre, 1 à 2 cuillères à café d'extrait d'amande amère. Vous aurez également besoin de sucre glace et éventuellement d'amande, de pistache, de zèze d'agrume et d'arôme de fleurs d'oranger. Donc tout d'abord, prenez un grand bol ou un saladier. Et va saisir l'amande en poudre. On ajoute le sucre en poudre. Et on mélange tout pour avoir quelque chose d'homogène et pour bien répartir le sucre. Voilà. Et voilà le résultat. Maintenant, prenez un petit bol et un saladier. On va casser nos oeufs et séparer le blanc du jaune. Donc, on transvase. Et donc, voilà le premier. On s'occupe du deuxième. Avec le jaune, vous pouvez faire une mayonnaise par exemple ou le rajouter dans une préparation pour faire des pâtes fraîches aux oeufs. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Alors maintenant, pour les blancs d'oeufs, on va les monter en neige. Alors, pour les amériteurs, il y a ceux qui montent les blancs en neige, puis ajoutent le sucre pour en faire une cent de bringues, puis la fin de l'amande pour obtenir le mélange final. Et il y a ceux qui mélangent le sucre et l'amande en poudre, puis y ajoutent les blancs en neige pour avoir la mixture finale. Pour avoir essayé les deux techniques, les deux techniques marchent. Voilà, les blancs sont bien montés et ils tiennent bien, vous voyez. Donc, maintenant, on l'ajoute à notre mélange sec. Donc, on transvase. Voilà. Et d'après ce qu'on m'a appris, on va utiliser une cuillère à soupe pour bien mélanger le tout. De cette façon, on ne va pas casser les blancs en neige et on va avoir quelque chose de bien homogène. Et on va avoir une texture bien aérée. Et voilà le résultat. Je vous le montre depuis près. Vous voyez, c'est mousseux mais également consistant. Alors, j'ajoute maintenant l'extrait d'amande amère et on va l'incorporer à notre préparation. Mais bien sûr, on peut rajouter autre chose. Par exemple, certaines personnes mettent de l'extrait de fleurs d'oranger ou des zestes d'agrumes. En fait, c'est le moment où vous pouvez parfumer votre amérite. Donc, par exemple, au début, faites la préparation classique pour avoir des amérite classiques. Et la prochaine fois, vous pourrez laisser place à votre imagination et explorer d'autres goûts. Et voilà, c'est prêt ! Et voilà le résultat. Et ça sent super bon l'amande. Maintenant, prenez un bol et on va y déposer une bonne dose de sucre glace. Voilà ! Ensuite, on ne travaille pas avec les mains sèches. Mouillez vos mains ! Ça sera plus pratique ! Donc, on prend une cuillère à café et on va récupérer une bonne quantité de pâte. On le dispose dans la paume de la main et on va former une boule sans presser la boule. On va juste donner une forme. On le roule. Vous pouvez bien sûr faire des grosses boules ou des petites, mais n'en faites pas des trop petites. Voilà notre boule. Maintenant, on dépose notre boule dans le sucre glace et on roule bien notre boule dedans pour le recouvrir de sucre glace. Et on le dépose sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Et on continue avec le reste de la préparation. Alors, pendant que vous réalisez vos amarettis, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Avec cette quantité de pâte, vous allez obtenir 9 grands amarettis ou 12 moyens amarettis. Alors, mes amarettis sont un peu ronds, mais vous pouvez bien sûr appuyer dessus pour les rendre un peu plus plats. Et ne vous inquiétez pas si, bien sûr, le sucre glace de votre premier amaretti semble avoir fondu ou disparu. Voici le premier amaretti et voici le dernier. En fait, il vous suffit juste avant d'enfourner, de rouler les amarettis de nouveau dans le sucre glace. Le sucre glace permettra d'obtenir une croûte ou une coque autour de l'amaretti qui donnera cette texture chewy. Et ça, c'est très important. Et on enfourne donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, au bout de 15 minutes, c'est prêt. Et ils ont bien craqué sur le dessus et ils sentent super, super bon. Je vous en montre un de plus près. Vous voyez la croûte ? Elle est fine et l'interium ne semble pas sec. Et le sucre glace recouvre bien la maritine. Alors, je vous en montre un autre de plus près. Vous voyez, ça a un aspect mousseux bien développé. Allez, je le teste. C'est encore un peu chaud. Allez, je le finis. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc, voilà. Comme cette fois, cette recette est super simple à faire. Donc, n'hésitez pas à réaliser cette recette de base des amarettis et bien sûr, par la suite, à la personnaliser avec des ingrédients propres à vous. Par exemple, des zestes d'agrumes ou par exemple, vous pouvez tout à fait décorer avec des pistaches ou bien bien sûr, avec de l'amande. Et si vous avez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un canter juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes socials et comptes, Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501